Je passe au conseil de l'Iron d'un travailleur, c'est une victime d'esclavage et au même temps une activiste d'esclavage pour l'Ontario. Son travail a été pour défendre les personnes de son pays qui sont considérées d'esclavage par une race différente à la leur. Je l'ai amené plusieurs fois qu'ils ont à savoir qu'il y a une continualité pour l'esclavage de ses citoyens, de ses confrères, de ses communautés de sa même masse. Et pour abonner l'esclavage dans un pays où l'esclavage complique comme l'esclavage déjà abonné par tous les membres de Christophe. Bien, je suis honoré et je vous demande aujourd'hui de nous faire bien prendre la parole. Je vous remercie, Excellence, et je vous dis que la République islamique de Mauritanie est réputée pour le nombre d'esclaves dans sa population, sans doute le plus élevé, en comparaison du reste du monde. Notre gouvernement s'est distingué ces derniers décennies par la persécution, la torture, l'emprisonnement des militants pacifiques à cause de leur engagement en faveur de l'égalité et de la discrimination. Au nom de mes camarades et mes frères victimes de harcèlement et de services corporels, je m'adresse à vous. Moi, l'abonnée périodique aux géoles impitoyables et insalibles de mon pays où j'ai subi à plusieurs reprises la persécution et les primates, y compris les mesures de rélégation en plein désert. Je suis aussi un représentant de la communauté des sous-hommes, les Hradim, dont le statut servile est consacré par des lois, ici des traités de droits abusivement protégés et enseignés, en vertu d'une lecture conservatrice et décimalisante de l'islam. Je suis Néparia, un lec involontaire de mes descendants. La société où nous avons vu les jours et qui nous refuse le minimum de considération et d'espérance abrite la source primaire de ma réforme. Je lutte pour une Mauritanie sans castignes et ostracisme, respectueuse de ses citoyens. Cette Mauritanie reste introuvable, comme une promesse sans se déferrer. J'ai fait le serment de me dresser contre cette iniquité. A mon père, un homme né d'une esclave, elle m'est victime de travaux forcés, obligée de vendre aux enchères et de châter ma compagnie. Dans le fardeau de cet héritage que j'ai pu résilier, je prise mon engagement. Mon géniteur d'un abeille, déjà affranchi dans le ventre de sa mère, subira plus tard la privation de ses propres enfants et de sa première épouse qui appartenait à leur mère. L'exemple vous donne une idée du droit de propriété et des transactions commerciales qui s'exerçait alors dans ma société sur des êtres humains. Le foetus, enfant et majeur, se trouve pris dans la nasse des reproductions endogamiques qui transmet par la mère la déchéance et la réification à vie. Codifié, sacralisé sous le bouclier de la religion et pleinement maintenu par un gouvernement membre des instances religieuses. Ses pratiques de racisme et d'exploitation violentes, malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'État mauritanien subventionne la diffusion de ce savoir de la honte auprès de ses magistrats et dans les écoles religieuses qui les forment. Mon combat pour l'éradication de l'esclavage et de ses conséquences sociales ainsi que l'avènement de l'État de droit a été fortement nourri de ma cohabitation forcée de l'attente de l'enfant. Avec l'oppression suivie par les serviteurs, le spectacle de l'infériorité racial s'est déroulé sous mesure, mêlée mes interrogations et comprimait mon avenir. Le racisme officieux dans l'appareil d'État et l'opinion a un deuil une grande partie de mes compatriotes. Ils retardent l'autodétermination de mes congéments noirs de Mauritanie et autorisent l'usurpation de leurs désirs de bonheur. Après des siècles de travail sans rémunération, d'une existence infâme, nous courpissons depuis des décennies sous le joug d'un club de militaires qui se relaient au pouvoir sans nous subjugant et compromettant notre aspiration par le coach, la rapine et la diplomatie de la dissimulation. Honorable Assemblée, les tenants porteurs de la tyrannie ainsi décrits ont dressé et dressent toujours des obstacles sur notre chemin vers l'accession au service universel de base. En plus des emprisonnements, des vexations et des coups de plaisir, nous en dirons la privation de toute activité professionnelle, de galpin, la diabolisation par les médias du système de légémonie privale, l'excommunication religieuse, autant que les délits de nos droits constitutionnels, tels les libertés d'association, de réunion, de manifestation et d'expression. Notre organisation Ira-Mauritanie est frappée d'une interdiction depuis sa naissance en 2008. Nos manifestations et réunions non-violentes sont assimilées par les juges dociles à des rébellions armées ou non-armées. De ce fait, plusieurs dizaines de nos membres, dirigeants et militants firent condamnés jusqu'à 15 ans de prison suite à des accusations fantaisistes, souvent abandonnées sans motivation écrite. Certains restent en prison ou utilisent un reliquat de peine. De nombreux similatres de procès jalonnent notre lutte ardue, notre marche ardue, face aux promoteurs de l'ordre esclavagiste et suprémaciste. Les armes interchangeables du taxis, de la stigmatisation par l'impiété et du crime d'apostasis sont largement utilisées contre nous pour susciter l'arrière de nos citoyens et co-religionnaires. Pour le troisième apprisonnement constitutif dans ma carrière d'activiste le 11 novembre 2014, j'ai été interpellé dans la ville de Ross au sud-ouest de la Mauritanie par le commandant de la gendarmerie Ibrahim, le colonel de la garde nationale Mohamed Oussi de Lémy, ainsi que le directeur régional de la police, Essevir, Ahmad Tolba. Tous les droits d'extraction esclavagiste, donc membres de l'ethnie dominante. Le motif de mon arrestation est ma sympathie à l'endroit d'un groupe de 30 personnes ayant marché à peu près 300 km de la ville de Boguet à celle de Rossau, pour exiger que des paysans d'ascendants serviles profitent enfin du fruit de leur labeur. Pareille solidarité avec les marcheurs m'a avalé l'arrestation, la torture, le bannissement, la privation des soins médicaux et la condamnation à deux ans de prison ferme. Mes amis d'Infortine et moi virent toutes nos facultés restreintes ou annulées sous la contrainte. Un régime de déportation loin de nos juges naturels et légaux, de nos médecins, de nos avocats, de nos familles nous a été appliqué. Nous menons un effort décisif devant un pouvoir qui maîtrise le droit national volontairement édicté et le droit international qu'il a souverainement ratifié. En Mauritanie-Bannois, un racine qui promeut la raison du plus fort, il ne peut suivre d'autres finalités que figer l'ordre social mais de l'inégalité ethnique et en préserver les assises. Hélas, le pire résulte ailleurs, une campagne violente dans les médias de l'État, de la domination, dans les mosquées, finit par produire contre ma personne une rhétorique rodée de la haine, un véritable acharnement qui prépare l'homicide. Insulté, vitipéré, voué à servir de cobaye à un apprenti djihadiste, je suis toujours livré à la vindique par le chef de l'État lui-même, ses ministres, ses loisdateurs, lesquels monopolisent les écrans de télévision, les ondes, les radios et les pages des journaux. De mon lieu de détention, les signes des géoliers j'ai poussé à me faire écouter et voir les attaques les plus blessantes envers mes amis et moi, comble de l'affliction, mes enfants et proches, contempler le déferlement sans pouvoir s'y soustraire. Depuis l'incident, chargé de sens, d'incinération symbolique, des codes d'esclavage, des livres esclavages, Le 27 avril 2012, je me nourris du fameux instinct, du fameux courage des gens qui ont, de par le passé, combattu et résisté contre toutes les ignominies. Nous espérons, hélas, sans trop à connaître d'illustration historique, que la victoire du contrat sur l'arbitraire et de la dignité sur la brutalité se réalise dans la paix et la sécurité, au bénéfice commun des esclaves et des anciens esclaves, des opprimés, mais aussi des oppresseurs. Je vous remercie. Applaudissements 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 Thank you both of us leaders. I can only say that for all of us, human rights fighters, for those that have tried freedom and democracy, I think it takes place to...